Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours dans tous les domaines. Cette semaine, on a un domaine vraiment particulier, c'est la louange. Et j'ai l'honneur, vraiment la grâce, la joie d'être avec une jeune femme qui est comme pour moi une petite sœur, vraiment une femme exceptionnelle. Gisela, salut Gisela. Salut Emma. Ça va ? Ça va toi ? T'es trop mignonne. On a mis les mêmes couleurs et tout, sans se concerter. Exactement. Sans se concerter. Exactement. Donc, hier, on a parlé de la naissance d'Innovorship Leader, de comment ça a commencé. Et aujourd'hui, on aimerait aller dans le pratique pour que ceux qui veulent faire ça, ceux qui se disent, ok, j'ai envie aussi de devenir leader de louange. Mais comment au quotidien on vit ça ? Quelle est l'organisation qu'il faut avoir ? Je sais que tu travailles à côté, mais vraiment, on va essayer de voir comment tu fais au niveau des répétitions. Vraiment l'aspect très pratique en fait. Oui. Ok. Donc, c'est sûr que moi, j'ai deux petits-enfants. Donc, moi, mon organisation doit être plus, plus, plus. Oui. Mais techniquement, puis en plus, j'ai filmé un petit vidéo là-dessus dans mon Instagram. Ah, trop bien. Mais moi, qu'est-ce que je fais, c'est que le lundi, ben, tu sais, ça peut changer, mais dans ma semaine, c'est sûr qu'il faut que je vois tout ce qui est théorique. Ok. Tout ce que j'apprends dans mes cours de chant. Donc, je revise tout ce que j'apprends en termes de l'anatomie. Tu sais, pour moi, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Oui. Je sais que pas tout le monde est comme ça, mais pour moi, ça fait du sens. Quand je comprends que, tu sais, ma trachée, elle est là, que ma respiration, ça fonctionne comme ça, on dirait que je chante mieux. Bref, ça, c'est moi. Mais sinon, c'est important de s'échauffer. Pas à tous les jours, mais on va dire si tu sais que tu pratiques le jeudi et que tu chantes le dimanche, c'est sûr que je vais m'échauffer le dimanche et le jeudi. Il y a plein de types d'échauffements que tu peux trouver sur YouTube. Moi, c'est ma professeure de chant qui me les donne. Mais c'est très important d'échauffer sa voix. Ça veut dire combien de temps en échauffement? C'est pas très long. C'est peut-être 5 minutes, 5-10 minutes. Et c'est toujours les mêmes que tu fais? Non, je change. Mais il y en a un que je fais souvent, souvent. Est-ce que je peux le faire? Tu as le droit de le faire. OK. Tu as le droit. Donc, c'est le... Puis ça, je fais ça 3 fois. Puis il faut vraiment qu'à chaque fois, je puisse monter en haut, le plus haut que je veux, puis après, je reviens. Ça, ça permet que ma voix puisse se réchauffer plus et que je puisse ressentir vraiment que mes cordes vocales sont plus prêtes à chanter. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça, sinon, en termes de... Ben, il y a des choses que je bois aussi. Il y a des choses que je bois aussi pour préserver ma voix. Donc, beaucoup d'eau. Je pense que tout le monde le sait. D'eau chaude avec du miel et du citron. Techniquement, j'ai des pratiques. À chaque fois que je chante le dimanche, je pratique. On a une pratique avec le Worship Band. Directement avec les musiciens ou seulement d'abord avec les voix? Comment ça se passe? Directement avec les musiciens. Directement avec les musiciens. Mais toute la semaine, avec les voix, on se parle. On se dit, OK, toi, tu vas faire telle harmonie. Toi, tu vas faire telle harmonie. Donc, toute la semaine, je fais juste pratiquer l'harmonie que je vais faire. On prend. Donc, à chaque jour, en fait, je pratique les chants. Alors, le lundi, dès le lundi, qu'on connaît les chants qu'on va chanter dimanche, je pratique mes chants à tous les jours. Que ce soit dans l'auto, que ce soit le soir. Moi, j'ai une technique pour apprendre. Parce que je sais que maintenant, avec la technologie et les églises, les lyrics sont diffusés. Oui, c'est ça. Donc, en général, on a comme les paroles devant nous. Mais c'est sûr que... Vas-y, vas-y. Dis-nous ce que toi, tu en penses. Ben, moi, en fait, je trouve que c'est très bien. Mais quand tu diriges la louange, on va dire, si je suis choriste, peut-être, bon, si je connais pas exactement toutes les paroles, ben, ça va pas trop me déranger si je suis choriste. Mais si je suis la worship leader de cette journée, c'est sûr que je dois apprendre exactement tout le chant au complet. Donc, moi, ma technique, c'est que je réécris. Peut-être que c'est une vieille technique. Mais moi, j'ai une mémoire comme la tienne. J'écris aussi. J'écris jusqu'à temps que ça rentre dans ma tête. C'est ça. Et non, je trouve que c'est important de connaître son chant. Oui. Je trouve que tu t'es plus... En fait, je crois que tu t'es plus libre aussi. Oui. Quand tu connais par cœur ton chant. Puis tu peux te l'approprier. Oui. Et tu peux le déverser d'une façon beaucoup plus libre. Ça veut dire que t'es pas figée sur les paroles, tu vois. C'est ça. Moi, je pense. Totalement. Puis aussi, on va dire... C'est différent parce que quand je suis choriste, je fais pas le processus de créer ma set liste. C'est ça. Mais quand je dois créer ma set liste, ça, c'est autre chose. Il faut que... Tu sais, j'ai des moments de dévotion juste pour ça. Wow. Je prie. Oui. Je vais pas dire que je jeûne à chaque fois parce que c'est pas vrai, mais c'est sûr que je dois prendre un temps pour savoir la direction. C'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à sa congrégation, à son peuple? Qu'est-ce qu'il veut partager? Puis ensuite, on crée la set liste et ensuite, on l'envoie au directeur ou à la personne qui se charge de dire, OK, c'est correct, cette liste, on nomme la direction qu'on veut apporter. Et ensuite, on choisit les notes, les tonalités. C'est tout un processus. Et c'est ça. Puis là-dedans, il faut demander au Seigneur, OK, comment tu veux que je dirige ce chant? OK. Comment tu veux? C'est tout... Vraiment, il faut être connecté avec le Seigneur à 100 %. C'est un travail. Il faut se mettre à part. Oui, c'est vrai. Moi, les semaines que je dirige, la louange ou que je... Parce que je ne fais pas ça à toutes les semaines parce que c'est trop... Et en horaire, on te donne à l'avance, tu sais, à l'avance? Oui, à l'avance. Peut-être un mois à l'avance. Un mois à l'avance, c'est ça. OK, ce dimanche-là, ce sera toi. C'est ça. Puis c'est vraiment un gros travail parce que je ne peux pas, on va dire, ces semaines-là que je dirige à louange, je ne peux pas regarder n'importe quoi à la télévision. Je ne peux pas écouter n'importe quoi à la radio. Je me protège vraiment. Je me mets à part. Tu n'as aucune influence. Aucune. Ben, tu sais, je ne veux pas paraître la parfaite. Non, mais si, c'est important. Oui, c'est important parce que des fois, tu vas regarder des choses qui vont venir te tracasser à l'intérieur de toi. Puis tu ne veux pas, tu veux vraiment être un vaisseau pour Dieu. Donc, je me protège beaucoup tout ce que je regarde, tout ce que j'entends. Tu sais, des fois, il y a des conversations que je ne veux pas entretenir. Malheureusement, il y a des amitiés que des fois, je les mets sur pause pour certains jours. Tu sais, que je sais qu'ils vont m'emmener à quelque chose que je ne veux pas. C'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Si tu veux vraiment... Tu sais, on ne peut pas être parfait. Je suis à 100 % convaincue qu'on ne peut pas être parfait. Mais je le sais que quand je me mets à part pour Dieu, quand je protège mes yeux, quand je protège mes oreilles, quand je vais diriger la louange, je sais que l'impact est différent. On sait, on peut être intentionnel. Moi, je crois qu'il faut être intentionnel. Je sais que je vais diriger cette semaine-là. Franchement, ce qu'on parlait avant de tourner, c'est que je trouve que dans le monde, les gens l'ont compris. Mes enfants sont athlètes, tu vois, de haut niveau. Mais laisse tomber, avant une compétition, tout est fait pour que tu sois dans un mindset, tu vois, où tu es, OK, j'ai une compétition, donc je suis concentrée. Les semaines qui sont avant, il y a ça, ça, ça que je dois manger. La veille, il faut que je dorme à telle heure, parce que demain matin, il faut se lever à telle heure. Il y a tout un mindset. Mais je trouve que dans le monde chrétien, on se dit, mais non. On analyse un peu. Parce que comme on est spirituel, et c'est vrai qu'on est spirituel, on croit que le spirituel ne doit pas être organisé, en fait. On croit qu'en fait, le spirituel, c'est que du freestyle. Mais moi, je ne crois pas. Parce que je crois que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, et il y a une organisation qui va avec, et prendre ça au sérieux, comme un athlète qui va se préparer, qui va s'échauffer, qui va s'entraîner, parce qu'il sait que tel jour, il y a un match très important, tu vois. Moi, je suis tout à fait la cour avec toi. Ce n'est pas parfait, ça. Et puis le résultat est tellement beau, après. C'est sûr qu'il ne faut pas tout relayer sur nos propres forces, parce qu'à un moment donné, il faut laisser le Seigneur agir. Et je sais que le Seigneur, il fait ce qu'il veut, avec qui qu'il veut. Ça, c'est inévitable. Mais quand je me prépare pour lui, quand je suis intentionnelle, comme tu dis, puis à la fin, il y a un beau résultat. Tu vois que les personnes ont été touchées, la congrégation. Tu le sens. Tu le sens. C'est quelque chose que tu sens. qu'ils ont reçues. Tu te dis, Seigneur, j'ai fait ma part. Je l'ai faite, ma part. Puis tu prends vraiment le poids, puis tu es comme, merci, Seigneur. Tu sais, c'est un travail de se mettre à part et tout, dans une société que tout est tellement vite, dans les réseaux sociaux, qu'il faut vraiment que je l'éteigne carrément, des fois. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine tellement. C'est-tu déjà arrivé de faire une set-list et puis le prédicateur va prêcher et puis tu te dis, what? C'est ma liste? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, parce qu'on est connecté, spirituellement parlant. C'est fou comment, des fois, je choisis un chant spécifique, puis tu vois que la parole que le pasteur a dit vers la fin, c'est exactement ça. C'est trop beau. C'est exactement ça. Puis tu es comme, wow. On a vraiment travaillé en connexion. Oui, avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Très beau. Comme quoi, tu vois, on peut travailler, on peut se préparer. En fait, pendant qu'on se prépare, le Saint-Esprit est là. Oui. Ce n'est pas que pendant qu'on se prépare, c'est nous, là, c'est humain. Pendant qu'on se prépare, on dit au Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Donc, tous nos temps de dévotion, c'est le Saint-Esprit qui a conduit. Donc, pendant que la liste a été faite, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrite, en fin de compte. Donc, c'est normal qu'elle matche avec ce que le pasteur de son côté, lui, il a aussi dit au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Et finalement, ça matche complètement. J'ai une question très bizarre. Tous les worshipiteurs se promènent avec un masque, là. Mais c'est quoi, ce truc ? Une espèce de... Oui, j'ai oublié de le nommer, en fait. C'est le nébuliseur. Oui. En fait, ça, c'est une sorte de... Comment on appelle ça ? Je donne ça à mes enfants quand ils ont... Tu sais, quand il y a beaucoup de... Quand ils sont encombrés, les voies respiratoires, c'est vrai qu'on fait de la nébulise. Oui, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est un petit nébuliseur. Oui, il va y avoir comme de la vapeur. Exact. C'est de la vapeur, en fait. C'est juste pour réchauffer tes corps vocales, puis c'est pour les préserver. En fait, ça, c'est vraiment bien pendant les temps froids. OK. L'été, on ne l'utilise pas tant. Mais c'est vraiment comme quand tu es encombré, puis quand tu as beaucoup de mucosité. Ça vient aider tes corps vocales. OK. Donc, c'est comme un outil pour réchauffer, on va dire. Exact. Est-ce que ça fonctionne ? Moi, je trouve que oui. Oui ? Moi, je trouve que oui. Quand je l'utilise versus je ne l'utilise pas. Tu vois la différence. Oui. Vraiment. Quel est l'aspect le plus lourd, on va dire, dans la pratique ? On va dire, dans l'organisation ? Qu'est-ce qui est pour toi ? Ça, tu dis que c'est la partie la moins cool, mais il faut la faire quand même. Je dirais que... Ça serait peut-être... Parce que c'est très complexe, parce que moi, j'ai des petits-enfants. Donc, tout est... Moi, en fait, moi, je ne peux pas déroger de mon programme, parce que tout est calculé. Oui. Il n'y a pas quelque chose que j'aime moins, mais je dirais... Parce que j'aime tout, en fait. Mais c'est bien, ta droite, de répondre ça aussi. Non, mais j'aime tout de tout ce qui est... Il n'y a rien de lourd pour toi, en fait, tu peux le dire, ce n'est pas grave. C'est une bonne réponse. Mais il n'y a rien vraiment de lourd. Mais peut-être, ouais, l'aspect de devoir gérer avec mes enfants. Moi, je pense que c'est ça qui est lourd. Tu sais, de devoir, OK, là, je vais à la pratique, je dois laisser mes enfants, je dois faire le souper. OK, je comprends. OK, je m'en vais à l'église le dimanche matin, je me réveille à 5 heures du matin, gérer que mes enfants ne se réveillent pas pendant qu'il y a... C'est plus le côté de mes enfants qui viennent un peu me freiner. Je comprends. Ou dire, ah, maman, tu t'en vas encore? Ça, ça vient me déranger un petit peu. Oui, je comprends. Mais tout l'aspect de... pour le worship, moi, j'aime ça. Oui. J'aime totalement ça. Mais c'est plus l'aspect enfant qui vient me... Je comprends. Si je peux te donner un témoignage... Mais tu connais ma mère. Oui. J'ai grandi dans une famille où mes parents servaient le Seigneur. Mais mon père travaillait aussi, comme toi, il travaillait aussi. Donc, c'est sûr que nous aussi, on a eu tendance à dire, mais vous partez encore. Vous nous laissez encore. Et puis, on est 6, nous. Donc, c'était vraiment ça. On avait vraiment vécu des moments où on se disait, c'est peut-être un peu trop intense. Puis, on a eu l'église dans notre maison, carrément. Oui. Donc, tu avais l'impression que tu n'avais plus de vie, plus d'intimité. Tu te dis, en fait, les gens de l'église sont toujours là. Où est-ce que ça s'arrête, la vie d'église ? Où est-ce que notre famille aussi, tu sais, elle peut avoir son intimité ? Puis, ma mère, elle nous disait toujours, vous verrez, en fait, que Dieu prend soin de vous. Que moi, je suis ma part. Je vais être la meilleure maman possible. Mais j'ai confiance dans le Dieu que je sers. Parce que, en fait, la Bible dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Donc, l'honneur que Dieu va nous faire, c'est qu'il va toujours prendre soin de nos enfants. Puis, on a grandi, on a grandi, on a grandi. Et aujourd'hui, avec le recul, on est 6. Waouh, quand je vois ce que Dieu a fait avec nous, en fait, c'est que lui. Ce n'est pas ma mère qui était avec nous pour les devoirs. Donc, nous, on est sur les 6 enfants. Donc, moi, je suis la deuxième. Donc, j'ai un grand frère qui travaille à la Commission européenne à Bruxelles. Puis, il y a moi. Puis, j'ai ma petite sœur qui est juge. Elle était une des premières juges de couloir. Ta maman, à chaque fois, c'est normal. C'est son travail. Elle va toujours le faire. J'étais tellement contente à chaque fois qu'elle parlait de vous. Parce que, moi, je connais sa maman. Puis, c'est fou comment à chaque fois, elle parlait de vous. Puis, c'était tellement quelque chose d'incroyable. Tout ce que vous étiez capables d'accomplir. C'est Dieu. C'est fou. C'est Dieu qui a pris soin de nous. Donc, c'est sûr que chaque fois que tes enfants vont dire « Maman, elle part encore », sache qu'en fait, ils ne sont pas vraiment seuls. Non, je sais. C'est clair et net que ces enfants-là, il y a un truc spécial avec ces enfants-là. Oui. Parce que ce n'est pas que Dieu fait des différences. La Bible dit lui-même, la Bible dit en disant « Je fais la différence entre celui qui me sert. » Donc, ce n'est pas qu'il dit « J'aime plus ou J'aime moins ». C'est juste que ces enfants-là, pendant qu'elle était partie, ils n'avaient que Dieu. Ils n'avaient pas une maman à leur côté pour tout. Même si tu es là, tu es présente. Je sais bien que tu es présente. Mais je veux dire que chaque fois que tu ne peux pas, parce que tu dois les servir, sache que eux-là, ces enfants-là, on en reparlera. Ça va devenir… Parce que Dieu prend soin. Dieu prend soin et c'est Dieu qui aide pour les devoirs. Et on a vraiment vu sa main, nous, dans toute notre vie. Aujourd'hui, on est des adultes et on dit « Waouh ! » En fait, c'était Dieu qui était avec nous. C'est ma corde sensible, en fait. C'est vraiment ma corde sensible parce que je me dis… Je sais que le Seigneur, il voit tout le travail que je fais. C'est ça, c'est ça. Puis les fois que je dois quitter, les fois que je dois quitter toute la journée… C'est ça. Ah! C'est difficile parfois, mais comme tu dis, je sais que le Seigneur protège mes enfants. C'est sûr, c'est sûr. À la fin de la journée, eux aussi, quand mes enfants vont grandir, ils vont vouloir servir aussi. C'est certain. Ils vont comprendre. C'est certain. C'est certain. C'est un investissement que tu fais. Vraiment. C'est un investissement, c'est une semence. Et un jour, franchement, moi, je suis sûre. On va en reparler un jour, on va voir ces enfants-là, on va dire « Tu vois comment Dieu a pris leurs mains, Dieu les a guidés. » Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du dimanche matin ? Comment ça se passe ? Parce que tu as parlé de 5h du matin, mais là, tout le monde veut savoir maintenant. Donc, tu te lèves à 5h du matin. Quelle est ta routine, en fait, des jours où tu vas servir ? Ok, mettons, quand je travaille… Quand je travaille, c'est un travail. Mais oui. Quand je sers le dimanche, c'est à 5h du matin que je me réveille parce qu'il faut être là-bas à 6h45. Ah oui, 6h45. Oui. Donc, moi, ça me prend une demi-heure de me rendre avec ma voiture. Donc, c'est sûr que je me prépare, j'apporte mon linge et tout. Donc, on arrive à 6h45, on dit bonjour, bonjour, on s'échauffe un peu avec les voix. Par la suite, on commence la pratique, vers 7h30. Ok. Avec toute le band. Ok. Et là, on pratique, pratique, pratique. Ensuite, on fait une pratique rapide. Ok, est-ce que vous faites tous les chants en entier ? Non. Non. Ben, des fois, oui, si jamais il y a un pépin ou il y a quelque chose, mais on passe rapidement. C'est jusqu'à ce que tu sentes que… Est-ce que c'est toi, le worship leader, qui dit, ok, là, ce chant-là, c'est bon ? Ou alors, c'est jusqu'à ce que ce soit quoi, en fait ? Comment est-ce que tu peux dire, celui-là, on peut passer à un autre ? Ben, en fait, c'est le worship leader qui va dire, ok, on… Non, mais normalement, on passe tous les chants, mais pas au complet. Ok, je comprends. Je comprends. C'est ça. À moins qu'il y ait des choses qu'on veut changer, mais normalement, rendu au dimanche… Oui, c'est plus le moment où on va… Non, c'est plus au jeudi qu'ils vont dire. Donc, ensuite, vers 8h30, si je ne me trompe pas, c'est la prière avec tous les bénévoles. Ah, ça, c'est bien. Oui. C'est chouette. On prie ensemble, on prend un temps vraiment d'instaurer l'atmosphère, préparer les gens qui vont venir. Donc, à 8h45, à 8h45, on a notre réunion pré-prod, donc tout ce qui est production, parce que nous, il y a un live. Ici aussi, il y a un live. Oui. C'est ça. Donc, tout le monde qui s'occupe de la… tout ce qui est caméra, tout ce qui est diffusion, worship leader, tout le monde qui va être sur scène. En fait, on a une petite réunion, à 8h45, et à 9h, on commence déjà. OK. Est-ce que je me trompe d'heure ? Mais c'est dans ces environs-là. Ça me semble là, ça me semble ça. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, ça me semble ça. À 9h, on commence, donc à 8h55, on est déjà… Oui, c'est le premier service, 9h, c'est vrai. C'est ça. À 8h55, on est déjà dans le backstage, on est déjà avec nos écouteurs. Vous êtes déjà prêts, en fait. Et vous avez des retours. Oui, c'est ça. On a des in-ears. Fait que, oui, le directeur de louanges nous prépare, nous dit, on est prêts. OK. Ensuite, on rentre sur scène à 9h. Normalement, c'est de 9h jusqu'à 9h25 ou 9h… Non, c'est 9h22, 9h25 environ. OK. Et ensuite, c'est très calculé. OK. Est-ce qu'on peut dépasser ou pas ? Non. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça, oui. C'est rare. En même temps, il y a plein de services après. Oui, c'est ça. Non, non, on a deux services. C'est deux services. Oui, c'est ça. Vu qu'on est une grande salle… Oui. Je sais qu'à la Prairie, ils font trois services. Trois services, oui. À 9h, à 11h et à 1h, je crois. C'est vraiment, vraiment, vraiment… Oui. Est-ce que c'est les mêmes services ? Les mêmes champs ? Les mêmes. Donc, c'est pareil. Pareil. La prédication, tout est pareil. Pareil. Tout est pareil. C'est bien. Parce que celui qui vient, du coup, à 9h, il reçoit la même chose que celui qui vient à 11h, quoi. Exact. C'est bien. C'est bien. C'est la même chant, c'est la même prêche. Puis, c'est ça. Ensuite, on est là. Quand le worship termine, on descend, on se place pour écouter la prêche, nous aussi, la prédication. Vous avez des places à titrer dans la salle ? Oui, on a des places à titrer, on écoute, on reçoit, ensuite, on ressort. Quand est-ce que vous savez que vous devez re-rentrer ? C'est quelqu'un à l'intérieur, je pense que c'est le stage manager. OK. Qui vous dit là, la louange va remonter. Elle remonte, mais normalement, dans la réunion pré-prod, le prédicateur va indiquer en avance c'est dans quelle diapositive que nous, on peut commencer à s'installer. Ça, c'est chouette. Tout est vraiment déjà... Ça, c'est chouette. Donc, il n'y a pas de surprise, là ? Non, pas du tout. C'est rare qu'on ait des surprises. Mais, oui. Puis, ensuite, on ressort, ensuite, on re-rentre, on chante pour la fin, et ensuite, ça termine. OK. Puis, on a une pause, une collation. OK. Puis, ensuite, on recommence à 11h30. Puis, c'est la même chose. Et vous faites la même chose. Vous repassez tout le même roulement, le pré-prod, tout ça, la prière avec les bénévoles. Non, non, non. On ne fait pas... Parce que c'est les mêmes bénévoles, j'imagine. Ah oui, oui. OK. Donc, c'est une seule fois le matin. Oui. Une seule fois le matin. Une seule fois la réunion pré-prod. Puis, ensuite, on fait juste... OK. Comment tu te sens quand tu as fait les deux services, là ? La première fois ? Oui. Oh là là. C'était incroyable. J'ai pleuré. J'ai pleuré la première fois. J'étais comme, je ne veux pas pleurer. Je pleurais. Parce qu'en plus, c'était en live devant tout le monde. C'était tellement incroyable. Le nombre de personnes que je vois en train de louer le Seigneur, j'étais épatée. J'étais comme, Seigneur, c'est juste ta grâce qui me fait voir tout ça. Oui. Je ne veux pas comparer, mais c'est sûr, moi, avec mon bagage, avec ma petite église, j'aimais d'amour ces personnes-là que je voyais, les 50 personnes que je voyais tous les dimanches. Puis là que le Seigneur me donne cette opportunité de voir des centaines et des milliers de personnes en train de louer en même temps, c'était incroyable. C'est incroyable l'impact que Nouvelle-Vie a, tout ce qu'ils font. Juste d'être, faire partie du band, c'était tellement un sentiment d'accomplissement un peu, si je peux dire. Oui, mais oui. Je me dis, Seigneur, c'est juste toi qui peux me mettre dans des endroits comme ça. C'est juste toi, pas pour me disqualifier, parce que je sais que le Seigneur a mis un talent en moi. Je sais que le Seigneur a mis un don, mais pas à cause que j'ai un don que je vais aller dans tous les endroits. Dieu a des trajectoires différentes pour tous. Oui, c'est vrai. Puis tu as beau avoir la meilleure voie, des fois, tu vas juste rester dans la petite église locale, puis c'est correct. C'est ça que tu m'appelles. Puis c'est bien. Mais que le Seigneur me permette de voir tout ça. Puis j'étais comme Seigneur, garde mon cœur. Oui. Parce que je veux qu'il garde mon cœur, parce que c'est très facile d'être dans des endroits comme ça, puis que ton cœur, il... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est très facile, parce que c'est une grosse église et tout, mais la chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est, Seigneur, garde mon cœur. Je veux te louer à chaque jour, à chaque fois que je vais servir, comme si c'était le dernier. Tu sais, je ne veux pas me glorifier moi-même. Tu sais, je veux que toi, tu sois vu en moi. Puis c'est quelque chose de vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et tu arrives à faire les deux services de la même intensité, alors que c'est les mêmes chants. Totalement. C'est vrai. C'est très facile pour moi. Vous aimez trop ça, toi. J'aime trop ça. C'est comme... Puis je pense même que des fois, le deuxième, je suis plus emballée. Ah ouais. Mais ça dépend, je dis ça, mais... Pas forcément. Oui, pas forcément. Mais ça peut arriver que dans le deuxième, tu es encore plus... Parce qu'on est plus en confiance, nos voix sont plus comme... C'est vrai. Ils sont plus comme réchauffés. Le chant coule mieux, on dirait. Puis aussi, des fois, les congrégations... Puis non plus, il ne faut pas se laisser guider par le retour de la congrégation. C'est très important. Parce que des fois, la personne qui a la bouche fermée, des fois, à l'intérieur de lui, ça bouillonne. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu sais rien, rien, rien. Et donc, si tu te laisses influencer par ça, tu pourrais croire que c'est froid ou... C'est ça. Toi, donne tout au maximum. Si tu es un worship les deux, vraiment, vas-y avec tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Remets-toi une cassette. Moi, à chaque fois que je lis de la musique, à chaque fois, c'est comme si Dieu me remet toutes les images de ma vie, de tout ce qu'il a fait en moi, de tout ce qu'il a accompli. Puis là, ça, ça me ramène à pourquoi je le sers. C'est ça. C'est ça qui vient dans ma tête à chaque fois, puis je suis en feu. Mais la première et la deuxième, c'est... Je dirais, des fois, je suis en feu. Mais je suis toujours en feu. Ben oui, ben oui. Moi, c'est impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. En tout cas, je suis tout le temps en train de sauter. Mais oui, si, on a vu. J'ai un problème. Non, t'as pas un problème. En fait, t'es à fond. T'es à 100%. Et c'est ce que Dieu nous demande, en fait. Il nous demande d'être à fond pour lui. Je me dis, il y a tellement fait de choses pour moi. Je ne peux pas rester assise ou juste en train de me balancer à gauche. Oh, je me donne au maximum. Tout de nous. Vraiment, vraiment. C'est vraiment beau. Il mérite vraiment tout. Ça donne même envie d'aller maintenant en scène. Parce que c'est vrai que t'es comme ça. Je ne veux pas. En fait, c'est parce que plusieurs fois, mon mari me dit, voilà. Toi, là. Mon mari est trop bon pour moi. Je vais pleurer si je parle de lui. On va parler de lui aussi. C'est prévu dans les prochaines émissions. Mais c'est ça. C'est vraiment inspirant. Je trouve ça vraiment inspirant de t'écouter. Ça nous ramène aussi au cœur de la louange. Et pourquoi est-ce qu'on loue ? Ça nous ramène, ça nous recentre. Pourquoi est-ce qu'on loue finalement ? C'est d'abord vertical. C'est d'abord vers lui. Puis après, bien sûr, on sait les gens aussi. Mais on veut juste les amener auprès de lui. Et il ne s'agit pas de nous. Même si on fait de notre mieux, on a travaillé toute la semaine. Mais au fin du fin, quand t'es sur cette scène, il s'agit de lui. Il s'agit vraiment de lui. Et on le ressent quand tu chantes. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Ça va trop vite. On est déjà arrivé à la fin. On se donnerait rendez-vous demain pour continuer sur ce merveilleux thème avec cette merveilleuse invitée d'ici là. Rappelez-vous de ceci. C'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis. Merci.